Dis, c'est ma descente ou ça montait ? Gloire à Dieu ! C'est un temps vraiment merveilleux d'être ensemble, de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons dit chaque soir, nous sommes sur les traces des héros de la foi, pour comprendre ce qu'est la foi. Et comme certains, je crois que certains se posent des questions, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi ? La foi dont je parle, je ne parle pas de votre foi en Dieu, de votre foi en Jésus, ce qui est normal, vous avez cru en Dieu, vous avez reçu à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, la parole lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je parle de la foi opérationnelle dont vous avez besoin devant vos situations. Cette foi-là n'est pas là permanemment. Elle n'est pas là permanemment, sinon aucun d'entre nous ne viendra à l'église encore. Si chacun de nous avait cette foi-là pour faire ses propres affaires, on n'a plus besoin de venir être enseigné, recevoir la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, vous savez, quand j'ai lu le premier livre de papa Jean, il y a plusieurs années, son premier livre, ça m'a montré un nombre de foi. Devant les circonstances les plus difficiles, j'ai vu que cet homme-là s'arrêtait et il laissait le Saint-Esprit produire en lui la foi. Et chaque fois que cette foi était là, j'ai vu des résultats clairs et nets. Alors j'ai vu que beaucoup de gens qui pensent, qui disent qu'ils ont la foi, ils pensent à une foi religieuse. Oui, je crois en Dieu, oui, tout le monde croit en Dieu, même le diable. Mais la bulle dit qu'ils tremblent. Ce que je voudrais vous dire, c'est cette nature de foi, donc, qui, devant votre montagne, devant votre situation, lorsque vous êtes en contact avec Dieu lui-même, par le Saint-Esprit et la parole, il y a une ferme assurance en vous pour la chose que vous espérez et une démonstration. C'est de ça que je vais vous parler. C'est cette foi qui fait des miracles, des guérisons miraculeuses, qui libère les gens sans que quelqu'un n'ait besoin de prier pour vous. Ça, c'est votre vie personnelle. Si vous attendez chaque fois que vous allez à l'église pour recevoir la délivrance et la guérison, mais le jour que vous êtes malade, si ça ne correspond pas au jour de service dans l'église, que ferez-vous? Alors, c'est pourquoi j'ai voulu m'arrêter, et ce soir, nous allons voir la puissance manifeste de la foi. La puissance manifeste de la foi. Et pour cela, nous allons aller au verset 1 des Hébreux 11 pour comprendre, pour voir. Et pour certains, c'est une révision. Mais pour d'autres, ce n'est pas une révision. C'est au contraire une révélation pour leur vie. Dans ce passage que nous lisons, nous aimons citer ces versets-là par cœur sans nous arrêter pour voir de quoi s'agit-il exactement. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, que j'espère, et une démonstration de celles que je ne vois pas. Bon, citer ça par cœur, ça ne vous donnera rien. Ça ne produit pas la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Dieu me dit, mon fils, la foi dont je parle, regarde-la attentivement, quand elle est là. Quand elle est là, elle est d'abord une ferme assurance de ce que tu espères. Tu espères la guérison, tu espères la délivrance, mais tu te bats, tu es dans le doute, tu t'ajoutes beaucoup. Mais la foi dont je parle, quand elle est là, le premier élément que tu vas voir apparaître, c'est une ferme assurance. La foi donne un repos dans votre âme. Une ferme assurance. Et quand cette ferme assurance est là, elle va produire, le deuxième aspect, une démonstration des choses que tu ne vois pas, qui ne sont pas encore manifestes. Voici la foi. Sa définition, elle est claire. Alors, si moi j'espère, je crois, j'espère, c'est une bonne chose. Ça, c'est ma capacité de croire, d'espérer. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a une autre capacité, qu'on appelle Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand j'espère, je n'ai pas une ferme assurance. Quand j'espère, je ne peux pas démontrer, faire une démonstration avec l'espérance. L'espérance ne démontre pas. L'espérance te garde jusqu'à ce que tu rencontres l'auteur de la foi. L'espérance te permet de persévérer. Tu persévères chaque jour. Comme tu espères, tu persévères. Et à un moment donné, la ferme assurance est là. Et en ce moment-là, la démonstration suit. Je ramène le message à un niveau d'un enfant pour que tu puisses comprendre et voir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de foi. Mais je vais dire, devant tes situations, pourquoi tu as prié, tu as jeûné, mais depuis des années, ça ne change pas. Parce que là où il y a la foi, comme on le dit, je vais te le montrer. Et mon frère, ma soeur, quand la foi est là, quand elle est là, non seulement à la ferme assurance, mais en ce moment, votre raisonnement combat la foi. Votre raisonnement logique vous dit, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Cette réalité-là n'est pas possible. Mais en ce moment-là, votre cœur, puisque j'ai tout le temps dit, tout tourne autour du cœur. Le cœur qui a reçu la ferme assurance commence à faire la démonstration. Ceux qui sont autour de vous disent, attention, faites attention, n'allez pas trop vite. Ils vous mettent en garde parce qu'eux, ils ne voient tout juste que la réalité. Mais vous êtes entrés dans la révélation de la vérité. Et c'est pourquoi la foi, quand elle est là, elle se manifeste, elle produit, elle produit non seulement une ferme assurance et une démonstration, et la foi est puissante. La puissance de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi est liée à quelqu'un qui est puissant, le Dieu. La foi n'est pas une affaire mentale. La foi n'est pas une croyance que je concocte moi-même, que je fabrique. Oui, j'ai foi, j'ai foi. Non, ça ne produit pas la foi. La foi est liée à une personne, la personne divine. Elle est liée à ça. Vous comprenez ? Et chaque fois, si vous voulez opérer par la foi, vous devez vous attendre à Dieu lui-même. Et à sa parole, comme on va le voir. Comme Dieu est invisible, il va utiliser sa parole rément. Sa parole qui va venir. Et en ce moment, en vous appuyant sur cette parole-là, le Saint-Esprit entre en action et commence à produire des choses dans votre vie. Et c'est pourquoi Jésus était avec ses disciples, des croyants. Les disciples de Jésus étaient des croyants. Personne ne peut dire le contraire. Ils étaient des croyants, c'est pourquoi ils l'ont suivi. Mais quand Jésus est descendu de la montagne et a trouvé ses disciples-là dans la vallée en train de chasser un démon sans le pouvoir, alors quand ils ont posé la question, Jésus leur a parlé dans Matthieu 17, verset 20. Il est écrit là-bas, « C'est à cause de votre incrédulité. » Jusqu'à présent, tu pensais que ce que j'ai dit n'est pas réel. Voici les disciples, les croyants. Et à ces croyants-là, Jésus lui-même leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Dans Marc 9, le même texte, le même événement, là au lieu de dire, Marc dit, « Matthieu, toi tu as vraiment diminué. » Il n'a pas dit, c'est à cause de race d'incrédulité. Dans Marc 9, c'est ça, race d'incrédulité, race d'incrédulité. Alors, donc, frères et sœurs, et nous devons comprendre ces choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Alors, quand nous lisons ce passage-là, Jésus dit dans Matthieu 17, et dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité. » Dans l'Ancien Testament, on disait, « En vérité, en vérité. » Jésus dit, « Je vous le dis en vérité. » Si vous aviez de la foi, de la foi, pas une grande foi, mais comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, regardez ce que la puissance de la foi, la plus petite foi soulève une montagne. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Ce n'est pas la grosseur de la foi qui importe. Une fois, les disciples ont dit à Jésus, « Augmente-nous la foi. » Ils disent, « Non. » Vous n'avez pas besoin d'être qu'on augmente votre foi. Si vous avez de la foi, la foi, si elle est là, la foi véritable, elle agit toujours. Vous n'avez pas besoin d'être qu'on augmente votre foi. Et vous direz à cette montagne-là, « La foi parle, la foi agit, la foi une attitude. » Vous direz à cette montagne-là, « Au-toi d'ici, elle se transporterait. » « Rien ne vous serait impossible. » Regardez la déclaration de Jésus. Ou il ment, ou ce qu'il dit est une vérité. N'allez pas prendre votre témoignage, votre expérience, pour aller l'opposer à la parole de Dieu. C'est ça qui est le problème. « Oui, mais si c'est ça, pourquoi moi ? » « Ça, c'est toi. » Jésus dit, « Là où il y a la foi véritable, cette foi-là, même de la taille d'un grain de sénivé de moutarde, soulève la montagne, et rien ne vous serait impossible. » La foi n'a jamais échoué. La foi n'a jamais échoué. Ce que tu appelles la foi et qui a échoué, ce n'est pas la foi. C'était simplement, peut-être, une présomption, c'était simplement une croyance mentale. Et c'est ce qui fait que, bon, à la fin, les gens sont découragés. « Mais pourtant, j'ai toute la foi. » « Mais pasteur, j'ai toute la foi. » Non, on n'a pas toute la foi. On demande si vous avez la foi comme un grain de sénivé. Ça suffit largement. Parce que la foi comme un grain de sénivé est liée au Dieu tout-puissant, qui est plus puissant que les montagnes. La foi de Dieu, que Dieu donne, Dieu, il dit que les montagnes sont comme un grain de poussière dans sa main. Regardez, c'est pourquoi, quand Dieu dit que la foi soulève la montagne, il ne parle pas de toi. Quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là et que ce Dieu commence à opérer, il enlève ta montagne comme un grain de poussière. Pour lui, ce n'est pas un problème. La foi n'échoue jamais. Nous devons comprendre cela. Elle n'échoue jamais. Et comme elle n'échoue jamais, nous devons, frères et sœurs, c'est pas ici, c'est pas ici. Voilà, non. Goulard à Dieu, mettez... Caméraman, mettez sur la foule, je crois. C'est bon, non ? Voilà, merci. Non ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est le... Là ? Vous savez, des gens aiment des images comme ça, ils vont me balancer sur les réseaux sociaux et Mamadou et Samuel en train de faire quoi, on ne sait pas. Goulard à Dieu, voilà. Donc, nous revenons en disant que Jésus dit, là où est la foi, rien n'est impossible. Donc, ne sois pas découragé. Donc, la responsabilité ne vient plus de toi, ça vient de Dieu. Ce qui vient de toi, c'est que tu crois, tu mets ta confiance en ce Dieu-là qui va entrer maintenant en action et manifester la foi dans ta vie. en ce moment-là, ce n'est plus toi qui es responsable, tu n'es plus culpabilisé, tu ne vas pas passer ton temps et dire, mais pauvre de moi, je n'ai pas la foi. Tu ne peux pas avoir la foi, la foi ne vient pas de toi. Tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas produire la foi en frappant ta poitrine. La foi ne vient pas d'un mantra où il y a une répétition des paroles, je crois, je crois, je crois. Non. Ça, c'est la croyance. Jésus dit, si c'est la foi, la véritable, et même si elle est comme un grain de moutarde, elle opère et rien ne vous est impossible. Parce que vous rentrez en contact avec le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, ce qu'il peut faire, c'est simplement l'image de la fourmi et de l'éléphant. La fourmi et l'éléphant. Simple. On demande aux animaux, il y a un pont suspendu, aux animaux, quel est l'animal qui va faire trembler le pont et les animaux se sont alliés. Chaque animal est passé, bon, selon sa force, le pont a tremblé un peu et la fourmi, ayant compris qu'elle ne pourra jamais faire trembler un pont, elle a attendu le temps où l'éléphant va passer. La fourmi a grimpé sur le dos de l'éléphant. Quand l'éléphant passait à travers le pont, le pont craquelait, le pont tremblait. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la fourmi a sauté, il dit, nous avons fait trembler le pont. Mais il avait raison, oui ou non ? Oui ou non ? Oui. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu dit, avec Dieu nous ferons des ? Des espoirs. Mais en réalité, qui fait des espoirs ? C'est Dieu. Mais Dieu nous associe à lui pour faire des espoirs. C'est une joie. Et la gloire revient à qui ? À Dieu. N'essayez pas de produire des choses que vous ne pouvez pas faire, ni vous, ni moi. Vous ne pouvez pas les faire. Ça, c'est la foi religieuse qu'on nous a donnée. Et ça nous crée des problèmes. Donc, quand nous voyons cela, pourquoi rien n'est impossible à la foi ? La foi est liée à Dieu, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi dans Luc, quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, Marie a dit, mais ce n'est pas possible qu'une jeune fille vierge sans Marie ait un enfant, et en plus, la fille de Dieu. Mais l'ange lui dit, oui, s'il s'agit de toi, tu ne peux pas. Il dit, mais rien n'est impossible à Dieu, Marie. Voici une jeune fille devant un cas impossible. On lui dit qu'elle sera enceinte, d'abord sans homme. et ensuite, et l'enfant qui naîtra sera le fils du Dieu très haut. Il vous pose la question, elle va avoir la foi où ? Elle va avoir la foi où ? Mettez Marie à sa place. Elle n'est pas, c'est un être humain, une jeune fille qui doit se marier. Elle n'est pas quelqu'un d'autre qu'une jeune fille qui doit se marier, qui est amoureuse. C'est une femme simple. Au ciel, quand on la verra, au ciel, elle est tranquille. Comprenez ? Laissez-la tranquille là où elle est. Non, parce que j'ai dit ça partout où je vais. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça aux évêques, j'ai dit à tout le monde, laissez-la tranquille. Je dis à tout le monde, j'ai beaucoup d'amis, laissez-la tranquille. Elle a fait sa part, elle est partie. Faisons notre part. Mais l'ange lui dit, quand elle a dit, comment cela se fera-t-il ? Voilà la question. Quand nous avons des problèmes, nous devons poser la question au Saint-Esprit. Mais elle, c'était un ange qui était devant elle. Elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Oh Seigneur, la situation que j'ai devant moi, comment ferais-je ? Que dois-je faire ? C'est la bonne question. Là, on lui répond, si tu crois simplement, ça suffit, je vais te dire, comment cela va se faire ? Cela va se faire par le Saint-Esprit. Et car rien n'est impossible à Dieu. Voici comment nous devons nous comporter. Devant nos impossibilités, nous devons, frères et sœurs, nous arrêter, attendre. Il y a des moments où les dons spirituels viennent. C'est indépendant de l'orateur et tout. Les dons spirituels viennent. Et d'un seul coup, l'onction de Dieu commence à se manifester, les gens sont guéris. Là, mais ça c'est des événements. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Alors, quand nous regardons cela, dans ce passage, Luc 1, 37, et ensuite dans Marc 10, 27, Marc 10, 27, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas ? Marc 10, 27, il est écrit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et quand vous dites ça, tout est possible à Dieu, vous voulez commencer à faire des choses. C'est ça qui est dit. Si tout est possible à Dieu, puisque tout est possible à Dieu, donc liez-vous à Dieu, attendez Dieu. N'essayez pas. Et, attendez sa parole, Romain 10, 17, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même la parole qui donne la foi vient d'une parole vraiment de Christ. Alors, si nous comprenons cela, nous allons commencer à voir qu'il n'y a aucun problème, donc je peux avoir la foi chaque fois que devant mes situations, je m'attache à Dieu, je m'attends à Lui et je médite sa parole et je m'attends à Lui. Et, à un moment donné, la parole vraiment me sera donnée et c'est cette parole vraiment qui va déclencher à moi la foi active. Ce n'est pas en proclamant des choses, en parlant, en parlant, en parlant. Ça, ça ne produit pas. La foi parle. Ce n'est pas la parole qui amène la foi. La foi agit. Ce ne sont pas les actions qui amènent la foi. Vous comprenez ? C'est parce que la foi est là qu'elle parle. Parce que la foi est là qu'elle agit. Parce que la foi est là, elle te donne une bonne attitude. Ce n'est pas le contraire. on me dit si tu fais ça il y aura la foi d'abord et de la foi sort maintenant la parole de foi. De la foi sort la prière de la foi. La foi sort l'action de foi. De la foi sort les oeuvres de foi. Il faut d'abord qu'il y ait la foi avant que ces choses-là ne viennent. Les témoignages de la foi reçues regardons dans Hébreu 11, verset 2. Hébreu 11, verset 2. Il est écrit dans ce passage pour les anciens il est écrit dans ce passage-là que les anciens pour avoir possédé la foi ont obtenu un témoignage favorable. Vous commencez à comprendre. On vous dit que les anciens à partir de la suite d'Adam jusque l'Ancien Testament et tous ils ont possédé la foi et c'est à cause de ça qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. mais ils ont possédé la foi pas comme un bien permanent. Mais si tu lis la liste de Hébreu 11 tu verras que Noé ne pouvait pas construire une arche. Il a fallu que Dieu lui parle et que Dieu quand Dieu lui a parlé et Noé était un juge de son temps quand Dieu lui a parlé la foi est venue et Noé a construit une arche sur du sable en attendant la démonstration que Dieu va envoyer la pluie. Abraham n'est pas parti par une foi. C'est Dieu qui lui a parlé et Dieu lui a dit va. Si vous regardez bien Sarah n'a pas eu l'enfant 24 ans mais l'année où Dieu a dit à Sarah quand il a visité Sarah l'année prochaine à cette même époque tu auras l'enfant c'est à ce moment-là bien que Sarah ait douté Dieu dit y a-t-il rien d'étonnant de ma part c'est en ce moment que la foi s'est manifestée et que Sarah a reçu cet enfant-là. Si vous lisez tout Hébreu 11 il y a toujours Dieu. Faites attention quand on dit par la foi vous vous pensez qu'ils avaient leur foi ils ont fait telle chose c'est là l'erreur. La traduction en français nous crée parfois des problèmes parce que nous nous avons des phrases complètes or l'hébreu et le grec c'est pas comme c'est là parce que tout commence par la foi Enoch a fait ça par la foi Abel a fait ça donc ça veut dire que la foi vient d'eux non ça ne vient pas d'eux Noé n'avait aucune foi Enoch n'avait aucune foi pendant 35 et 65 vous l'avez vu Abraham n'avait aucune foi il adorait des idoles Isaac n'avait pas une foi quand la famille est venue il voulait partir il n'avait pas de foi un homme qui a la foi ne fuit pas pour qu'il veut fuir Dieu l'a arrêté Dieu a dit non arrête toi reste ici sème dans la sécheresse la foi est venue de qui pas d'Isaac de Dieu faites attention on dit par la foi c'est comme si Noé avait une foi et puis là non il n'a pas de foi aucun d'entre eux dans Hébreu 11 aucun n'avait la foi regardez leur événement c'est une foi événementielle pourquoi Noé ayant la foi comment ça veut dire comment ça veut dire que cet homme là aille se saouler et il finit comme cela lisez si cette foi elle était permanente comment ça veut dire qu'Abraham n'a pas eu l'enfant à 5 ans à la sortie regardez bien il y a des choses qu'il faut bien comprendre et ça nous aide à aller de l'avant pour progresser et c'est pourquoi Jacques dit Jacques 2 versets 18 et 20 il dit ceci mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi la foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres le verset 20 il est dit maintenant tu crois qu'il y a bon veux-tu savoir oh homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile les gens disent ah moi j'ai les oeuvres l'huile à la foi non ils ne comprennent pas c'est la foi qui manifeste les oeuvres quand tu vois les oeuvres de quelqu'un quand tu vois les oeuvres de Georges Muller celui qui a construit des grands orphelinats en Angleterre pendant des années mais cet homme là quand Dieu lui a dit de commencer cet homme n'avait ni orphelin ni argent ni rien mais c'est Dieu qui lui a dit Dieu lui a dit de faire que c'est possible de faire et il l'a fait effectivement les gens quittaient partout pour venir voir Georges Muller à cause de sa foi mais quand vous lisez son livre quand les gens qu'on avait lu il était un grand homme de foi et tout il s'asseyait tranquillement dans le silence et puis il vous regardait droit dans les yeux et puis il sort son porte-monnaie et il vous dit mais regardez il n'y a rien dans ce porte-monnaie là quelle foi vous voulez me dire quoi j'ai quelle foi j'ai pas de foi regardez je n'ai rien absolument rien mais chaque fois que Dieu parle que le Dieu de la foi dit quelque chose j'entreprends et je vois la chose accomplir alors donc bien aimé frères et sœurs il est important tant que nous puissions comprendre ces choses-là et ça va nous aider quelques témoignages de la foi et regardons la vie de Moïse quand nous regardons comment Moïse devait sortir avec le peuple c'est pas Dieu d'abord a travaillé Moïse au buisson ardent il a travaillé son cœur Moïse était rempli de culpabilité de défaite de rejet c'est au buisson ardent devant la présence de Dieu devant la présence le Saint-Esprit le feu de Dieu a brûlé Dieu a monté une image à Moïse qu'il devait comprendre un buisson sec dans le désert même le soleil peut l'enflammer mais voici ce buisson-là qui est enflammé il n'est pas détruit il n'est pas en cendres Dieu monte à Moïse si lui Dieu sa présence de feu saisit un homme simple ça ne le détruit pas ça le sanctifie ça le purifie ça enlève les choses pour qu'il puisse être utile Moïse ne pouvait pas croire que lui après 40 ans d'échec 40 ans de culpabilité que Dieu puisse l'aider et c'est ça frère et ceux qui devraient comprendre et quand il a quitté cette présence de Dieu regardez-le Moïse obéissait quand Dieu parlait Moïse n'entreprenait pas il n'est pas parti par une force devant Pharaon et maintenant quand ils sont sortis de l'Egypte ils s'en allaient vers la mer Rouge la Bible dit dans Exode 14 verset 10 et Pharaon approchait ils sont en marche et Pharaon approchait vous voyez bien les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel alors voici un peuple qui croit en l'éternel voici un peuple qui a vu des grands miracles en Égypte pourquoi ils crient maintenant et quels crient ce n'est pas des cris de foi c'est des cris de peur la peur et la foi sont opposés il n'y a aucune foi en eux regardez leur langage la peur a un langage la foi a un langage regardez le langage de la peur le langage de la peur dit quoi le langage de l'incrédulité parle l'incrédulité parle il dit n'y avait-il pas de sépulques en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert la peur amène toujours la mort la peur amène l'esprit de mort vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et la peur en même temps non il y a l'un ou l'autre que nous a-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte voici un peuple qui croit et c'est pour qu'elles sont sortis parce qu'il y a un peuple qui croit mais devant une circonstance regardez là ils sont arrêtés il dit bon on va mourir ici pourquoi mais regardez ce que ce que Dieu va faire la suite comment n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ça c'est le peuple de Dieu comme ça c'est le peuple de Dieu ceux qui ont vu la puissance de Dieu ceux qui ont vu des grandes choses ce sont eux qui parlent comme ça il y a un moment dans votre marche brusquement vous tombez dans une incrédulité notoire il y a la peur de tous les côtés je vous pose la question n'êtes-vous pas un croyant oui vous êtes toujours un croyant vous êtes toujours un enfant de Dieu mais à ce moment vous n'avez pas de foi pourquoi vous criez pourquoi vous pleurez regardez mais qu'est-ce que Dieu va faire mais en ce moment quand il pleurait je vous pose la question Dieu était où pas au ciel Dieu était dans la nuée au-dessus d'eux la nuée n'était pas loin la nuée était visible Dieu était dans cette nuée-là la présence de Dieu était là mais la présence de Dieu regardez bien sans la parole ça vous paralyse la présence de Dieu et dans chacun n'entourne pas le Saint-Esprit mais pourquoi nous sommes paralysés devant les situations la même chose avec les Israélites maintenant dans cette situation Moïse a oublié de parler mais quand Moïse parle Moïse répondait au peuple ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais mais ce qu'il a dit là n'a pas apaisé les gens n'a pas apaisé les gens c'est Moïse qui est en train de parler mais attendez Dieu va parler quand Dieu va parler à Moïse ça va être une parole qui dépasse les pensées de Moïse disons l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence c'est formidable ça c'est le pasteur pour encourager son peuple oui le pasteur encourage son peuple mais regardez Dieu n'a rien dit encore lui il s'attend à Dieu quand Dieu va parler regardez la parole de Dieu va l'Éternel dit à Moïse pourquoi c'est écrit parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent qu'ils marchent vers où ? vers la mer rouge est-ce qu'ils savent nager ? non c'est ça les paroles de foi les paroles de foi vous surprennent mais Seigneur ces enfants ils ne savent pas marcher regarde le bétail regarde ces hommes âgés là mais tu dis de marcher pour aller où ? Pharaon est derrière de tous les côtés les montagnes il n'y a que la mer rouge marcher vous voyez bien il a encouragé son peuple c'est normal tout pasteur encourage son peuple à persévérer à espérer mais en même temps le pasteur attend une parole de foi parfois les gens croient que les pasteurs ne les aiment pas le monsieur a arrêté il ne sait même pas quoi faire lui-même il te regarde il dit bon mon frère il faut tenir ferme tenir ferme sur quoi ? comme quelqu'un qui nage quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau et puis il y a un autre qui est arrêté au bord il dit tiens ferme il va tenir l'eau on peut tenir l'eau c'est ça mais c'est une parole d'encouragement il y a des paroles d'encouragement comme ça qu'on dit aux gens mais nous on se pose la question mais ça veut dire quoi exactement ? parfois je lève le voile sur la vie des pasteurs certains pasteurs n'aiment pas se dire mais tu es en train de nous révéler il faut te révéler si tu n'es pas révélé ici Dieu va te révéler au ciel vous m'êtes révélé aujourd'hui savoir que les pasteurs aussi tremblent les pasteurs aussi opèrent les pasteurs parfois ont de l'incrédulité voilà donc ne les prenez pas pour des dieux pour dire ah mais on va voir les pasteurs un, deux, trois et puis il va changer nos situations le gars même quatre, cinq, six il n'a rien changé en lui non nous tous nous dépendons de Dieu il faut qu'on vous dise la vérité nous tous nous dépendons de Dieu le pasteur n'est pas un magicien il dit lève et regarde c'est que la parole le foie quand Dieu parle c'est-à-dire que lui-même il est derrière on dit à une jeune fille tu auras un enfant le fils de Dieu regardez ça dépasse sa compréhension on dit à un monsieur et voici la mer devant toi il dit marcher et c'est pas fini on dit lève ta verge étends ta main sur la mer et fends-la la parole de foi qui est liée à Dieu est toujours incompréhensible pour l'homme comment un bâton tendu sur une mer peut fendre une mer comment c'est pourquoi je vous dis la foi il fend la mer et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec quand Dieu a dit c'est à Moïse tout de suite à Moïse Dieu a transféré cette fois et cet homme là qui lui-même se demandait ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a fait il a tendu sa main mais si Dieu n'avait rien dit à Moïse il a beau tendre la main il a beau parler rien ne se passera rien comprenez ce que je veux vous dire ça ne veut pas dire que non pas la foi mais je dis la foi qui opère devant nos situations devant nos circonstances n'est pas une foi je crois je crois oui ça ira j'ai foi sûrement j'ai foi non ça ne marchera pas n'allez pas vous allez avoir des problèmes vous met à s'attendre à Dieu de ceux qui se confient en l'éternel renouvelle leur force attendez-vous à lui attendez-vous restez là il a dit à Bakouk la parole que je donne est une parole de foi mais attendre-la attendre-la elle s'accomplira elle a un temps d'accomplissement la parole de foi a un temps d'accomplissement parfois quand les dons spirituels se manifestent d'un seul coup les dons de miracle ça c'est Dieu qui le fait et parfois même celui qui est guéri vous voyez là et les gens confondent avec mais nous devons marcher par la foi on ne peut pas tout le temps avoir le miracle tous les jours mais la foi quand elle est là et quand c'est Dieu qui la manifeste elle produit des miracles d'accord elle produit des miracles donc vous voyez et quand il a tendu la main la main rouge s'est ouverte mais qui a ouvert la main rouge qui a ouvert la main rouge Moïse quand Dieu fait ses miracles il m'a pourtant dit tend et fend la mer quand Moïse a tendu Moïse a fendu la mer Moïse est rentré dans l'eau il était au dehors non avez-vous vu Moïse fendre la mer qui a fendu la mer quand Dieu vous donne la foi il vous associe à lui toujours il vous associe à lui vous vous obéissez et quand il a fait cela Dieu envoie le vent la puissance du vent le Saint-Esprit et devant les yeux de Moïse en ayant toujours le bâton tendu ça c'est la collaboration entre l'homme et Dieu l'homme croit il tend la mer Dieu vient il manifeste la foi et la mer rouge est ouverte mais tout le monde vend Moïse a ouvert la mer rouge tu as vu Moïse ouvrir la mer rouge tu l'avais rentré dans l'eau puis il a dit l'eau maintenant allez mettez-vous là il y a des gens qui ont des idées comme ça Moïse n'a même pas mis un pied dans l'eau il était au dehors quand la mer s'ouvrait devant lui la foi c'est la collaboration de l'homme qui croit et du Dieu tout puissant qui vient se mettre avec lui c'est ça toujours et quand il y a ça inéluctablement il y a un résultat quand il n'y a pas de résultat Dieu n'est pas dans l'affaire c'est toi beaucoup de gens ont fait des projets des grands projets ils sont allés prier Dieu bénit mon projet oui parfois Dieu bénit mais ce n'est pas la foi et le moins Dieu fait grâce aux gens il fait grâce aux gens comme cela Seigneur oui je suis en train de prêcher je suis en train de prêcher depuis une semaine personne n'est guéri Seigneur vient bon Dieu dit bon faisons du grâce quand même guérissons quelques non quelques personnes seront guéries pour qu'ils ne partent pas être dans la dépression mais ce n'est pas la foi non ce n'est pas la foi ça c'est au niveau de Moïse quand son collaborateur Josué a vu cela lui il arrive devant Jéricho quand il arrive devant Jéricho Josué 6 verset 1 regardez bien Jéricho était fermé et barricadé la main rouge empêchait le peuple de passer Josué le successeur de Moïse lui aussi va avoir sa situation Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël comme la main rouge était devant les enfants d'Israël personne ne sortait et personne n'entrait et pourtant Dieu dit à Josué et Josué est venu pour faire quoi pour rentrer dans la terre promise mais quand on lit Josué 6 verset 1 et 2 on se trompe de quelque chose l'éternel dit à Josué vois je livre entre tes mains Jéricho et son roi ses vaillants soldats ça c'est la parole mais avant que la parole n'ait lieu reprend va voir dans Josué 5 tu vas comprendre maintenant ici dans la Bible parfois il n'y a pas de chronologie il y a des événements qui précèdent d'autres événements si tu ne lis pas bien ça on est dit qu'il est non Josué 5 et au verset 13 comme Josué était près de Jéricho tu vas comprendre le Josué 6 le Josué 5 explique bien le Josué 6 le Josué 6 on te donne la statique on te donne une photo statique qui est bloquée là on voit Josué devant donc on voit Josué devant Jéricho fermé et tout mais on te montre en arrière ce qui s'est passé en réalité comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda c'est en ce moment qu'il a vu la ville la barricadée et tout et quand il a regardé il a regardé la ville qui est barricadée mais sa foi est descendue mais c'est en ce moment que quelque chose va se passer regardez ce qui va se passer voici un homme se tenait debout devant lui le secret de Jéricho c'est pas les cris c'est pas faire le tour et la plupart des chrétiens se gourent dans ça et disent on va crier le cri n'apportera rien le secret de Jéricho c'est Josué 5 voici un homme se tenait debout devant lui son épée nue dans la main il alla vers cet homme et lui dit es-tu des nôtres ou de nos ennemis l'homme va lui répondre il répondit non mais je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant Josué tomba le visage contre terre ce procédé lui dit qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur qu'est-ce que qu'est-ce que le chef de l'armée de l'éternel il va lui donner dit à Josué ôte-es-sous-le tes pieds car le lieu sur lequel tu tiens est saint et Josué fit ainsi à partir de ce moment-là on transporte maintenant Josué 6 verset 2 c'est en ce moment qu'il a parlé il dit voilà comment on va le faire c'est en ce moment qu'il a livré les stratégies et les tactiques pour attaquer Jéricho mais beaucoup de gens commencent dans Josué 6 Josué 6 non vous n'avez pas vu ce qui s'est passé de l'autre côté et Josué 6 vous vous amenez de quoi c'est comme si Josué était un brave homme qui est venu seulement il a dit bon à ces gens bon on va aller on va faire non 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 frère il a d'abord rencontré Josué n'a pas de foi il a dit la ville est barricadée personne ne sort personne ne rentre le gars est arrêté comme Moïse devant la mer rouge il attend il attend frère et soeur Moïse n'a pas ouvert la mer rouge il a fallu que Dieu intervienne Josué est devant Jéricho il a fallu encore que Dieu intervienne devant vos situations ne vous précipitez pas parce que ça va créer des problèmes nous sommes tous allés dans ça ça a été des échecs pas tant et de temps en temps il y avait quelques succès mais la plupart du temps c'était des cris de désespoir alors on s'arrête quand vous avez échoué deux ou trois fois vous devez vous arrêter pour savoir pourquoi vous échouez on vous dit qu'en faisant ça 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 donne tel résultat vous le faites ça ne donne pas de résultat arrêtez-vous mettez-vous en cause regardez bien est-ce que celui qui vous a parlé avez-vous répondu à tout ce qu'il a dit avez-vous fait ce qu'il a dit si c'est pas ça donc arrêtez-vous pourquoi ça ne marche pas en classe de premier terminale on nous parlait de la formule de l'eau H2O dans la salle de classe le professeur parlait de ça mais dans les dans les laboratoires on nous donne des éprouvettes c'était la guerre des éprouvettes ça a sauté partout on dit mais professeur tu as dit H2O hydrogène il dit c'est pas comme ça qu'on fait il faut savoir comment faire oh la foi si tu as la foi tu peux déplacer une montagne et tu arrives devant simplement un caillou tu n'arrives pas à déplacer le caillou et toi tu as la foi on dit que la foi déplace les montagnes toi même un caillou il faut t'arrêter il faut être honnête arrête-toi pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qui ne marche pas même le médecin quand il te prescrit un médicament il te dit dans 15 jours ça va 15 jours vous venez ça s'est aggravé le médecin dit mais madame asseyez-vous là très bien le médicament semble être bon mais qu'est-ce qui s'est passé et vous lui dites bon ça 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 je comprends pourquoi ça n'a pas marché Dieu vous dit que la foi si elle est là rien ne lui est impossible ça soulève la montagne toi tu pars tu n'arrives à soullever rien et tu as des courbatures arrête viens t'asseoir et parle à Dieu si vous voulez continuez continuez vous serez dépressif et vous allez vous décourager en disant mais Dieu est méchant je ne comprends pas pourquoi il laisse celui-ci et puis il me laisse moi non ce que je vous dis là c'est de revenir simplement et de vous asseoir regardez ça c'est la vie chrétienne en général pour les gens mais maintenant il y a les dons spirituels que Dieu donne et la plupart des gens regardent les gens qui ont les dons spirituels de 1954 en 1975 aux Etats-Unis il y avait 300 hommes de Dieu très puissants dont les derniers étaient les Oral Roberts les Kenneth Hagen et autres là 300 hommes de Dieu certains par l'ancien ils venaient simplement quand ils s'arrêtaient là les gens étaient convaincus de péché ils tombaient mais ils sont tous morts un à un un à un de maladie ils n'ont pas su comment être guéris certains n'ont pas vieilli je voyais certains je suis allé à Dallas la crise pour les nations ils m'ont donné les journaux comme cela la voie la voie healing voice la voie de la guérison tous ces grands hommes de Dieu à Allen tous tous ces hommes de Dieu ils m'ont donné leurs journaux et les cassettes vidéo mais je dis ces hommes là quand les voitures des paralytiques viennent ils lèvent la main sur le mal les gens s'élèvent comme ça guérison extraordinaire des aveugles voient si vous voyez leur tante là des grandes tantes aux Etats-Unis 300 mais ils sont morts tous un à un quand ils étaient malades ils ne savent pas opérer dans la foi ils disent mais je ne comprends pas je guéris des gens ils sont en train de mourir mais Dieu leur dit mais maintenant c'est la foi ton onction ne peut pas ton onction ton don ne peut pas te guérir c'est la foi c'est la foi qui te guérit on ne comprend pas mais pourtant quand je tends la main telle personne se lève les aveugles le voient Dieu dit oui ça c'est les dons spirituels mais ta vie c'est ta relation avec moi c'est une affaire de foi mais non ils n'ont pas pu tenir tous sont morts comme ça certains jeunes jeunes 31 ans 40 ans Jacoé tous ces gens là ils ne pouvaient pas il y a beaucoup de choses que les chrétiens confondent mêlant un foi un mérimélot et les dons spirituels ne dépendent pas de toi j'étais il y a longtemps j'étais dans une grande réunion en Inde il y a longtemps avec un ami qui est décédé maintenant d'un grand homme c'est lui qui rassemblait 1 million de 500 000 personnes pour prêcher mais lui-même pour se lever là où il était de la chair pour aller là les gens viennent mettre leurs mains sous ses ailes sous ses bras sous ses bras et il les soulevait et dès qu'il arrive ici dès qu'il pose la main sur la chair l'onction de Dieu commence il révèle les maladies les gens sont guéris mais quand il a fini on vient encore le prendre lui-même ses genoux tous ses pieds là on venait le prendre doucement aller le faire asseoir mais ça ça vous choque comment tant de miracles se passent et il est là et c'est là qu'il y a une réunion où les grands autres grands hommes de Dieu vous savez parfois il faut aller écouter les causer entre les grands hommes de Dieu vous allez vous rendre compte quels sont des hommes comme vous et tous parlaient de leur maladie tous ces évangéliques qui guérissent les gens un qui dit qu'il a des genoux l'autre dit qu'il a un gros coeur l'autre dit qu'il a tel problème tel problème tel problème ce sont des gens qui font des miracles et puis sont malades comme ça mais oui la foi c'est une relation entre Dieu et toi les dons spirituels c'est pour les autres c'est pas pour toi tu peux utiliser ton onction pour te guérir non la onction c'est pour une onction détruire les jours des autres mais pas pour toi l'esprit s'en est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour pour vous voyez et quand Josué a vu cela quand il a fait ce que l'ange a dit sans aucun effort les murs sont tombés mais aujourd'hui les gens disent on va faire les cris cris de Josué comme à Jéricho on va faire le tour mais tout ça c'est bien Josué aurait pu tourner 150 jours autour de Jéricho les murs ne vont pas tomber il aurait beau crier les murs ne vont pas tomber il a beau faire jouer la trompette les murs ne vont pas tomber c'est parce que le stratège divin le glorieux Saint-Esprit est venu et rentré en scène et a communiqué à Josué la parole de foi et Josué a appliqué cette parole de foi et la foi a été facile ce que je vous dis c'est pour nous aider sinon la foi pour être sauvée on a ça pour marcher avec Dieu tous les jours marcher par la vue et par la foi et non par la vue ce que je parle là c'est la foi opérationnelle dans les circonstances les gardons d'autres éléments pour terminer les gardons dans Luc 5 ça c'est pour ceux qui les gens qui travaillent voici des experts en pêche ils sont pêcheurs et leurs parents sont pêcheurs leurs grands-parents sont pêcheurs ils arrivent un jour pour pêcher ils pêchent toute une nuit sans attraper ni grenouilles ni rien à plus fort raison des poissons rien ils sont mais ils sont ils sont déshabillés ils sont découragés plusieurs familles de pêcheurs qui pêchent toute une nuit avec toutes les techniques de pêche sans attraper aucun poisson ils étaient au bord du lac en train de laver leur filet le lac de Genézareth toute la route de Jéricho sans Jésus vous trouverez tout le temps les Barthimée les lacs sans Jésus vos pirogres seront vides vos lacs face à la tempête la tempête va vous engloutir mais quand Jésus se lève il dit un seul mot il dit silence tais-toi les choses se passent c'est pourquoi il faut vous lier à l'auteur et le consommateur de la foi apprenez à vous lier ne soyez pas pressés dans votre vie chrétienne ils ont travaillé Jésus vient emprunter leur bar prêche et quand il a fini sachant que ces hommes ils sont dans le désarroi il leur dit avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher le maître de la pêche est là celui qui a fait les océans est là celui qui a créé les poissons est là c'est par sa parole la parole de Dieu que les océans ont été remplis de poissons il est là devant eux en chair et en os sans effort il est retourné mais Pierre dit nous avons tout essayé nous avons fait nos efforts c'est ça le problème nous voulons nous plaindre tout le temps avec Dieu nous avons fait tel effort nous avons veillé nous avons fait des veillées des prières Dieu dit mon fils tu as fait où est le résultat pas de résultat il dit bon ok obéir à ce que je te dis et Pierre jeta son filet mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a dit jetez vos filets pour pêcher le même Dieu qui a dit que les océans soient remplis de poissons le voilà son fils est là il dit jetez vos filets pour pêcher mon frère mais c'est incompréhensé pour ces pêcheurs le lac est vide mais il jette le filet et puis le filet est lourd il appelle Jean il appelle les autres il dit non tu es tombé sur un caillou non non mon gars il ne faut pas nous fatiguer tu vas détruire ton filet c'est un caillou non il dit non c'est pas un caillou quand il tire il y a des poissons où sont venus les poissons c'est la foi de Pierre la foi de Pierre a produit les poissons frères et sœurs ce que je vous donne c'est la simplicité de la foi le vin le vin du mariage de Cana en Galilée les gens ont fait tout ils ont dit parler à tout le monde au repas il n'y a pas de vin tout le monde est assis mais les gens n'ont pas pris en compte Jésus c'est un jeune homme il n'est pas marié personne n'est pas pensé que le vin peut venir de ce tombe là parce que nous avons des pensées ils ont fait tous les efforts tout ce qu'ils voulaient pour avoir du vin mais le mariage était sur le chemin les gens rien vous n'avez pas de capacité pour nourrir les gens et vous les invitez la honte était là il y a une seule personne qui connaissait Jésus à l'époque c'est Marie elle est allée vers lui humblement elle a dit ces gens là elle n'a jamais vu Jésus faire des miracles mais la conviction est venue en elle que le temps est venu pour que celui-ci là fasse un miracle elle est allée vers lui pourquoi n'allons pas au Seigneur quand ça ne va pas pourquoi nous voulons nous plaindre elle est allée vers lui simplement elle a cru en lui elle a dit ils n'ont plus de vin simplement et les gens vont prendre les autres choses là pour commenter oui Jésus a dit femme qui a-t-il laisse-toi tomber on veut du vin même s'il a dit tantis ça ne fait rien s'il avait dit grand-mère ça ne fait rien on veut du vin n'allez pas discuter des choses inutiles il s'est élevé l'auteur et le consommateur de la foi est là il s'est élevé il est en connexion avec le Père des choses simples il disait vous avez de l'eau il disait oui puisez de l'eau l'eau la parole incolore et inodore tout commence par là l'eau c'est la parole de Dieu elle est incolore et inodore mais ils veulent quoi ? du vin rouge d'abord ça commence par là il dit remplissez d'eau ces vases vous voulez les miracles vous voulez voir ces choses-là dans votre travail vous voulez que votre travail professionnel combien de médecins sont ici combien de chirurgiens sont ici ils opèrent toujours en comptant le Dieu créateur de l'homme vous a donné un corps humain celui qui connait le coeur humain et le corps humain vous êtes médecin vous vous basez sur ce que vous avez fait dans votre faculté de médecine vous connaissez l'homme mais pourquoi les médecins chrétiens je leur dis tout le temps vous ne croyez pas pourquoi votre orgueil vous laisse passer un médecin chrétien s'assoit avant de commencer son travail le matin Seigneur tu as créé l'homme tu connais le corps de l'homme plus que moi cet homme qui vient devant moi là il est dit qu'il a telle maladie mais en réalité la cause réelle de la maladie c'est pas ça ça c'est simplement que la manifestation de la maladie guide-moi et vous allez voir que votre ce médecin là ou ce cirurgien là les gens vont aller à lui même les médecins chrétiens tombent dans le même trou toujours les mêmes choses disant aux gens tu as le cancer tu as dit à quelqu'un qu'il a le cancer et après et après quelqu'un qui vient te voir il a le cancer tu as trois mois à vivre est-ce qu'un médecin chrétien doit dire ça à quelqu'un un médecin chrétien doit dire ça à quelqu'un vous tombez dans le même système que le monde prier avant d'aller les ingénieurs ceux qui font des marchés les affaires non Dieu n'est pas dans les affaires qu'est-ce que Jésus a dit il faut que je m'occupe des affaires de mon père à 12 ans il veut s'occuper des affaires de son père j'étais homme d'affaires comment je faisais quand il y avait des difficultés je prenais mes affaires de plat devant Dieu quand Dieu a dit de bâtir les trois mille places en trois mois est-ce que tu peux faire un bâtiment aussi grand que ça en trois mois je me suis passé sur quoi j'ai pas d'argent j'ai fait ce que Dieu a dit en trois mois c'était fini inauguré quand Dieu a dit de faire la télévision en 80 et brusquement en 2010 comment c'est la télévision je n'ai pas d'argent les gens ont dit c'est pas possible que tu fasses la télévision au Burkina j'ai dit bon ok vous allez le voir ils ont vu la télévision Dieu a dit maintenant allez suivre les satellites ils ont dit c'est pas possible les satellites coûtent cher on est sur deux satellites c'est quoi c'est pas moi j'ai pas d'argent ce que je vous dis là c'est ça de faire la tour de prière de faire le centre d'adoration que nous venons d'inaugurer le centre d'adoration et de louange les gens prient là-bas 24 sur 24 actuellement les gens prient là-bas on a des chaînes de prière 24 sur 24 tous les jours on a le téléphone tous les jours c'est des centaines de gens qui sont là en train de prier crier à Dieu prier crier à Dieu venez voir nos jeunes gens les vases précieux les enfants les adolescents les miracles qui se passent ils sont en brousse les miracles extraordinaires les enfants les femmes tout le monde demain je vais parler de l'engagement dans le ministère je vais être soit là le matin je vais te montrer ça à midi je vais te montrer l'engagement dans le ministère c'est pas les parceurs seulement les parceurs sont les équipiers on dit dans Ephésiens 4.11 que Dieu a suscité les parceurs les apôtres pour faire quoi équiper le peuple en vue de l'oeuvre du ministère c'est pas les parceurs qui font le ministère c'est les chrétiens qui doivent faire le ministère c'est vous qui défait le ministère mais les parceurs sont là pour vous équiper c'est pourquoi l'institut qui veut l'ouvrir c'est un bon institut c'est pour faire quoi pour équiper les gens 10 pasteurs ne suffisent pas pour gagner la France même 1000 pasteurs en France ne suivent pas mais ces milliers de chrétiens là équipés mais ils vont gagner la France rapidement mais si on laisse pour gagner la France à des pasteurs ils ne pourront pas jamais ils ne pourront jamais ils ne pourront mais vous faites quoi vous êtes les chauffeurs de banc vous n'avez pas compris vous avez bien compris c'est votre ça c'est votre ministère chauffer les bancs non restons là demain matin demain midi on va voir l'engagement du ministère tu vas comprendre beaucoup de choses je suis dans un pays qu'on dit pauvre comme le Burkina nous avons maintenant nous avons ouvert plus de 600 églises nous avons ouvert plus de 600 églises nous avons ouvert des églises aux Etats-Unis en France en Italie à Rome nous avons ouvert des églises partout nous avons envoyé nos propres missionnaires nous avons envoyé dans chaque pays Côte d'Ivoire on a plus de 40 églises Cameroun tous les pays Bénin, Niger venant du Burkina nous payons nous leur donnons à chacun une voiture tout on ne demande pas l'argent à quelqu'un on n'a jamais lancé un appel d'argent je refuse ça si Dieu Dieu paye ses factures un ambassadeur qui a envoyé et que son pays ne le prend pas en charge le pays n'est pas un bon pays on envoie un ambassadeur si Dieu t'a appelé il doit payer les factures pour fonctionner c'est pourquoi frères et sœurs ce sont ces choses là qui font que souvent vous êtes assis vous allez à l'église mais vous ne faites rien pour Dieu les passeurs se fatiguent prier, prier pour vous mais vous ne donnez pas aux gens la vie alors que vous avez tout que les sœurs nous bénissent demain vous avez à l'église vous avez à l'église vous avez à l'église vous avez à l'église vous avez à l'église